Bonjour de Naples Fantastique ! Comment jouer à la Scopa ? Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Le jeu de la Scopa est un des jeux de cartes italiens les plus populaires depuis le XVIIIe siècle. À Naples, à l'époque, il était déjà très à la mode. Si vous êtes d'origine italienne, vous avez sans doute joué à la Scopa avec les cartes napolitaines, avec vos amis ou votre famille. Je vais vous expliquer ou vous rappeler la règle du jeu tout simplement en faisant jouer une partie à 4 joueurs. L'un des avantages pour le voyage est que le paquet de cartes n'est pas encombrant, donc on peut y jouer partout. Le jeu de cartes napolitaines est composé de 40 cartes divisées en 4 couleurs. Coupe, bâton, denier et épée. On peut même jouer à la Scopa avec les cartes dites françaises. Dans ce cas, le cœur correspond à coupe, le carreau au denier, le trèfle au bâton et le pic à l'épée. Dans les cartes napolitaines, les coupes sont jaunes, vertes et rouges. Les deniers portent une figure solaire, jaune et noire, sauf l'as composé d'un aigle à deux têtes, le centre étant composé d'une cavité vide. Il trône sur un nid entouré de festons où est représenté le logo du producteur des cartes. Les bâtons de couleur vert, jaune et rouge ont les extrémités arrondies. Le troie de bâton a le visage d'un monstre souvent appelé Ilgato Mamone qui est un homme moustachu à l'air cruel. Les épées bleues et jaunes ressemblent à des sabres. Les numéros 2 et 3 sont reliés entre elles par un ruban rouge. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo même si elle est assez longue mais je vous explique ainsi pas à pas avec l'exemple d'une partie comment il faut jouer au jeu de la Scorpa. Chaque couleur est composée de dix cartes non numérotées. Il faut compter les éléments qui vont de 1 pour l'as jusqu'à 7. Pour les trois dernières cartes ce sont des cartes figurées représentées debout pour le 8 et le 10. Le 8 est un valet portant la couleur dans sa main que l'on appelle souvent dame, donne. Le cavalier correspond au numéro 9. Il est assis sur son cheval et tient dans sa main une coupe, un bâton, un denier ou une épée. Les rois correspondent au numéro 10. Debout, il porte une couronne sur la tête et la couleur dans la main. On appelle le roi de denier le fou la mata. Le nom du jeu la Scorpa c'est-à-dire le balai vient du fait que qui fait Scorpa prend les cartes présentes sur la table et les balaie. Avant de commencer la partie, il faut tout d'abord décider combien de points doit marquer le vainqueur. 7, 11, 16 ou 21 points. D'habitude, on choisit 21 points mais évidemment, on n'arrive pas à obtenir 21 points en une partie. Il faudra jouer plusieurs parties. On joue à 2, 3 ou 4 joueurs. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Pour débuter la partie et décider qui sera le distributeur des cartes, cela peut se décider entre les joueurs ou bien distribuer les cartes puis donner le rôle de distributeur à la personne qui a la carte la plus forte ou éventuellement la personne qui possède le roi de denier. Le distributeur mélange les cartes, les fait couper par la personne située à sa droite. Le distributeur donnera 3 cartes dans le sens des aiguilles d'une montre, une par une. Les 3 cartes étant non visibles, donc cachées aux autres joueurs. Au centre, le distributeur posera 4 cartes découvertes. Si 3 ou 4 de ces cartes sont des rois, il faudra redistribuer car il serait impossible de faire scopa. Les cartes restantes, le tas, restent quant à lui sur le côté pour la suite du jeu. Le but pour chaque joueur est soit de prendre 1, 2, 3 ou 4 cartes posées au centre dont la valeur totale est égale à une carte en sa possession. Mieux encore, s'il arrive à récupérer la dernière carte du centre, il pourra faire scopa et marquer obligatoirement un point. Par contre, il devra poser une carte au centre si aucune des cartes qu'il possède dans sa main ne correspond à une carte du centre ou à la somme de plusieurs cartes qui se trouvent au centre. En jouant directement une partie, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. Les joueurs ici sont dans le sens des aiguilles d'une montre indiquées ici par les numéros 1, 2, 3 et 4. Il y a des personnes qui jouent dans le sens inverse. Ici, j'ai découvert les cartes des joueurs afin de faciliter les explications. Les 4 cartes du centre à prendre sont le roi de bâton, le 3 de coupe, le 4 de coupe et le 2 de denier. Le joueur numéro 1 prend avec le 7 de denier le 4 et le 3 de coupe dont la somme est 7. Il les prend et il les retourne cachés sur le tas à côté de ses cartes. Le joueur numéro 2 prend avec le 2 de bâton le 2 de denier qu'il retourne à côté de ses cartes. Le joueur numéro 3 ne peut pas prendre le roi car ses cartes sont inférieures. Ainsi, il choisit la carte la plus basse, le 6 d'épée qu'il pose au centre. Il avait aussi le 6 de denier. Il ne le met pas car il essaye de le garder pour lui. En effet, à la fin du jeu, le nombre de cartes de denier possédées par le joueur apporte un point à celui qui en possède le plus. Le joueur numéro 4 prend le roi de bâton avec le roi d'épée. Il les retourne à côté de ses cartes. Le joueur numéro 1 prend le 6 d'épée avec le 6 de bâton et ainsi il balaye. Il pose l'une des deux cartes découvertes perpendiculaires au tas. L'autre est retourné normalement sur le tas à côté de ses cartes. Ceci facilitera le compte final. Il ne reste plus de cartes au centre donc le joueur numéro 2 qui joue après le numéro 1 met la carte la plus basse, le 4 d'épée. Le joueur numéro 3 met le 7 d'épée en essayant de sauver son 6 de denier. Il peut aussi mettre le 6 de denier mais au point de vue stratégique, il vaut mieux le garder pour la suite. Le joueur numéro 4 met le 2 d'épée au centre suivi du joueur numéro 1 qui met le 5 de coupe car lui non plus ne peut rien prendre au centre. Le joueur numéro 2 prend le 7 d'épée avec le 7 de bâton puis pose sur son paquet retourné les deux cartes. Le joueur numéro 3 a bien fait de garder son 6 de denier avec lequel il prend la somme de 2 plus 4 d'épée qui donne 6. Il pose les 3 cartes retournées sur son tas. Le joueur numéro 4 pose son valet au centre à côté du 5 de coupe. À ce point, les joueurs n'ayant plus de cartes, le distributeur donne à nouveau 3 cartes à chaque joueur. Le joueur numéro 1 pose au centre le 4 de bâton. Le joueur numéro 2 prend le 4 de bâton avec le 4 de denier. Il retourne les deux cartes sur son tas. Le joueur numéro 3 pose le 1 de bâton au centre. Le joueur numéro 4 prend le valet de coupe avec le valet de bâton. Il pose ses cartes retournées sur le tas. Le joueur numéro 1 pose au centre le 7 de coupe car le total de 5 coupes plus 1 bâton ne fait que 6. Le joueur numéro 2 prend l'as d'épée avec l'as de bâton puis pose les deux cartes retournées sur son tas. Le joueur numéro 3 pose quand même au centre le 3 de denier car le cavalier en sa possession vaut 9 ce qui peut lui être utile par la suite. Le joueur numéro 4 pose au centre le 2 de coupe. Le joueur numéro 1 prend le 2 et le 7 de coupe dont le total est 9 avec son 9 d'épée. Il retourne les cartes sur son tas. Le joueur numéro 2 pose au centre le roi de denier dit la mate. Le joueur numéro 3 pose au centre le cavalier de bâton. Le joueur numéro 4 pose au centre l'as de coupe. A nouveau, les joueurs n'ont plus de cartes donc le distributeur donne à nouveau 3 cartes à chaque joueur. Le joueur numéro 1 prend le 5 de coupe et le 3 de denier dont la somme est 8 égale à son valet d'épée. Il pose les cartes retournées sur son tas. Le joueur numéro 2 pose le 3 d'épée au centre. Le joueur numéro 3 prend l'as de coupe avec l'as de denier. Il les pose retournées sur son tas. Le joueur numéro 4 prend le roi de denier avec le roi de coupe. Il les pose retournées sur son tas. Le joueur numéro 1 met au centre le 5 d'épée. Le joueur numéro 2 prend le 5 et le 3 d'épée au total 8 qui correspondent à son valet de denier. Il les pose retournées sur son paquet. Le joueur numéro 3 prend le cavalier de bâton avec son cavalier de denier. Il balaye, donc il fait scopa. Il retourne l'une des deux cartes et la met bien en vue afin de pouvoir compter les points à la fin. Le joueur numéro 4 pose au centre la carte 6 de coupe. Le joueur numéro 1 pose au centre la carte 5 de denier. Le joueur numéro 2 prend le 5 de denier avec le 5 de coupe puis les met retournées sur son tas. Le joueur numéro 3 pose au centre le 3 de bâton. Le joueur numéro 4 grâce à son cavalier de bâton emporte le 6 de coupe plus le 3 de bâton pour un total de 9. Il met les cartes retournées sur le tas. Il fait quand même scopa mais celle-ci ne donne droit à aucun point puisqu'il s'agit de la dernière prise. Cette partie est terminée. Si par hasard il restait des cartes au centre le dernier joueur qui avait fait un pli devrait toutes les récupérer. A la fin de chaque partie il faut maintenant compter les points. Chaque scopa vaut un point. La scopa faite lors de la dernière prise ne donne droit à aucun point de plus. Le joueur qui a le plus de cartes marque un point. En cas d'égalité aucun point n'est compté. Le joueur qui a le plus de cartes deniers marque un point. En cas d'égalité aucun point n'est compté. Le joueur qui possède le setebello le nom de la carte 7 de denier marque un point. Le joueur qui possède la primera marque un point. Pour obtenir le point il faut le calculer. Le mot primera dérive du mot français prime juge suprême car celui qui obtient la bonne combinaison de cartes obtient le point comme si c'était une sentence. Pour le calcul chaque joueur doit montrer ses quatre cartes les meilleures qu'il a gagnées chacune devant être de couleurs différentes. S'il manque une seule couleur le joueur ne peut pas concourir à la primera. Les points doivent s'additionner ainsi. Le 7 vaut 21 points le 6 vaut 18 points l'as vaut 16 points le 5 vaut 15 points le 4 vaut 14 points le 3 vaut 13 points le 2 vaut 12 points toutes les figures valent 10 points en cas d'égalité des points aucun point ne sera attribué à la fin de plusieurs parties quand le total des points définis sera atteint le vainqueur sera proclamé je vous ai expliqué la primera mais quand nous jouons en famille ou avec des amis nous ne comptons pas du tout ce total prenez des notes divertissez-vous avec vos amis ou en famille si vous connaissiez ce jeu dites-le moi dans les commentaires dans la description youtube vous trouverez un lien vers l'histoire des cartes napolitaines je vous remercie pour votre attention et je vous invite à vous inscrire à ma chaîne youtube naples fantastiques sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les nouveautés amusez-vous bien vi ringrazio vi do appuntamento à la prochaine fois m tout c'est tout Sous-titrage ST' 501